Et nous retrouvons notre invité, Gilles Cromwell, formateur indépendant. Alors nous venons de le voir dans ce reportage, la situation n'est pas simple pour le Quindal. Qu'est-ce qu'encourt le propriétaire ? Quels sont les risques d'ouvrir malgré l'interdiction ? Il encourt déjà une fermeture administrative, ce qui est le cas, mais surtout une amende de cinquième classe de 1 500 euros. Bon, pouvant aller jusqu'à 1 500 euros, c'est la première chose. Mais le cas du Quindal, c'est le cas de beaucoup de dancing, boîte de nuit, barre d'ambiance qu'on a sur la Guyane et partout. Les nuisances au nord représentent 53% des fermetures administratives dans France métropolitaine et dans les dômes. Donc c'est un vrai problème de société. Et en dehors d'une entente, il aura du mal à arriver à ses fins. Alors c'est un sujet que vous maîtrisez, puisque vous formez les propriétaires de boîte de nuit, de dancing et de barre d'ambiance à cette réglementation en matière de nuisances sonores. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas respectée alors que ses propriétaires sont formés ? La plupart du temps, ce sont des établissements existants. Donc avec l'intensité démographique, le problème de terrain, on se retrouve un petit peu comme ça se passe sur Cayenne ou ailleurs. On se retrouve avec un dancing existant depuis 40, 50 ou 60 ans où il y a donc des habitations autour. Et c'est extrêmement compliqué de mettre aux normes un établissement diffusant de la musique amplifiée. C'est le terme exact. Parce que ça coûte cher. Il y a des obligations comme une étude d'impact de nuisances sonores qui doit être délivrée pour pouvoir faire l'ouverture. Et pour cette étude d'impact de nuisances sonores, ce sont donc des organismes agréés qui doivent le mettre en place. Et à l'issue de cette étude, il y a donc une attestation qui est délivrée pour que les gens puissent diffuser de la musique amplifiée sans embêter le voisinage. La problématique, c'est que les décibels sont extrêmement basses. Dans une boîte de nuit, on a à la limite jusqu'à 105 décibels. Est-ce qu'il y a des seuils à ne pas dépasser, justement ? Oui, tout à fait. 105 décibels, ça représente un petit peu moins d'un avion au décollage, par exemple. 90 décibels, c'est une tondeuse à gazon, un chien qu'un bois. Donc ça monte extrêmement vite. Et la problématique, c'est que le seuil pour une boîte de nuit, c'est de ne pas dépasser à l'extérieur 28 décibels. Donc c'est difficile, surtout pour un établissement qui est ouvert. À moins, effectivement, comme M. Despointe le disait, de le fermer complètement. Il y aura beaucoup de difficultés à ne pas entendre la musique à l'extérieur. Alors on imagine qu'il y a des vérifications, il y a des contrôles du respect de ces normes. Est-ce qu'ils sont systématiques ou uniquement en cas de plainte ? Alors il y a deux types de contrôles. Les contrôles obligatoires, puisque ce sont des ERP, des établissements recevant du public, donc qui ont lieu tous les cinq ans. Et puis il y a des contrôles intempestifs qui peuvent être faits à l'arrivée des grandes vacances, ou bien sur plainte, comme c'est le cas dans cet établissement, du voisinage. Donc les établissements recevant du public ont des obligations. Il n'y a pas que les nuisances sonores. Il y a les normes de sécurité, il y a les normes d'incendie. Mais les contrôles se font tous les cinq ans. À la suite d'une plainte, ça peut être fait très vite. En fait, ce qui se passe, c'est que ça s'est fait très vite, parce que ça dépend du code de la santé publique. Et le code de la santé publique, c'est quelque chose qui dépend de l'ARS. Et donc la réaction est souvent immédiate. L'enquête se fait très rapidement. Alors vous le disiez tout à l'heure, il y a de nombreux établissements qui diffusent de la musique amplifiée, qui sont à proximité d'habitation. Il y en a de nombreux en centre-ville, en Guyane, ne serait-ce qu'à Cayenne. Est-ce que les mairies accompagnent les propriétaires pour se mettre aux normes ou pour respecter ces réglementations ? – Dans le cadre de la commission de sécurité, les mairies accompagnent effectivement, puisqu'il y a un compte-rendu des résumés qui sont donnés par la commission de sécurité. Par contre, il est dans l'obligation du propriétaire de se mettre aux normes. Comme je vous disais, la problématique dans ces anciennes boîtes de nuit, dans ces anciennes discothèques ou établissements en diffusant de la musique amplifiée, c'est difficile parce que ce sont souvent des établissements qui sont faits de tol avec des revêtements qui n'étaient pas adaptés à l'époque pour empêcher la diffusion sonore. Et le simple fait de changer, de mettre par exemple un revêtement acoustique pour empêcher la diffusion trop importante, ça coûte très très cher. – Et ils n'ont pas les moyens financiers de débourser cette somme rapidement. – Et on préfère les laisser ouverts plutôt que de l'État fermé ? – Non, ils ne préfèrent pas les laisser ouverts, il y a un arrangement… On rentre dans un débat qui est compliqué parce qu'il est difficile de marier tradition et réglementation. Voilà. Donc la problématique c'est qu'une fois qu'il y a une entente, ça va, mais quand il n'y a pas d'entente, c'est l'État qui va prendre sa décision. – Gilles Cromwell, merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes formateur indépendant spécialisé dans les questions de nuisance sonore. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501